On fait des bateaux en bois, totalement en bois, la coque, la quille, la structure, les ponts, ça c'est ce qui m'intéresse, c'est de travailler cette matière, la façonner, la tailler, la poncer, la cintrer. Bienvenue à Gugent-Mestras, en Gironde, dans ce chantier naval niché au cœur du bassin d'Arcachon, on fabrique des bateaux de plaisance sur mesure depuis 1800. Ici, savoir-faire et passion s'allient pour réaliser des embarcations exceptionnelles et résistantes aux éléments. Ce bateau peut affronter des vents jusqu'à force 8 et des vents jusqu'à 400 mètres. L'Atlantique, c'est des vents très forts, c'est des grosses houles plus rondes, mais on a ici la sortie du bassin, les fameuses passes du bassin d'Arcachon, donc il faut trouver des bateaux qui se défendent bien à la mer. Et quand ils ne partent pas en goguette à la belle saison, ces petits bijoux sont soigneusement entretenus, vernis et dessalés pour affronter l'épreuve du temps. On est dans le coffre à jouer, c'est le hangar d'hivernage en fait, les bateaux sont généralement là de novembre à mars-avril où on commence à remettre à l'eau. Emmanuel est le propriétaire de ce lieu unique. Cet enfant du pays, unologue de formation, a repris l'entreprise alors en déclin il y a 20 ans. Créé par Louis Dubourdieu, charpentier de marine, ce chantier appartenait jusqu'alors à la même famille depuis six générations. C'était un coup de cœur en fait, parce que c'est des bateaux qui ont une âme. Donc j'ai essayé de me calmer, mais non, c'était ancré en moi. J'ai mis un an à réfléchir et j'ai rencontré monsieur Dubourdieu en 1999 et en septembre 2000, avec mon épouse, on a acheté le chantier. Aujourd'hui, il est donc à la tête du plus ancien chantier naval de France encore en activité. Dans ce petit hangar à taille humaine, il construit uniquement quatre bateaux par an. C'est la réplique d'un bateau historique qui est au Jardin public à Bordeaux. Il s'appelle le Petit Mousse, donc c'est vraiment une commande à l'unité, assez spéciale, très attendue par les Bordelais. Mais celui qui a fait la renommée du chantier, c'est la Pinasse, bateau iconique du bassin d'Arcachon depuis 1900. A l'époque, il s'agissait des premiers bateaux à pétrole destinés à la pêche ou à l'ostréiculture. Ce n'est que dans les années folles que la Pinasse devient un bateau de plaisance. Dubourdieu appelait ça la Pinasse de Monsieur. C'était qui Monsieur ? Monsieur, c'était un capitaine d'entreprise qui venait faire construire sa villa. Monsieur est venu au chantier avec son épouse en disant aujourd'hui quelque chose d'un peu plus luxueux, plus confortable. La Pinasse a évolué, elle s'est un petit peu embourgeoisée et elle est devenue cet objet emblématique du bassin. C'est notre gondole à nous. Depuis 2005, Emmanuel a voulu insuffler un vent de modernité à l'entreprise en créant des bateaux destinés à voguer sur toutes les mers du monde. Moi, j'ai amené ce modèle qui est derrière, le Picnic Sport, la base d'assemblage. Je ne l'ai pas changé, on met de la matière, on est des charpentiers. Et moi, j'ai apporté mon coup de patte par-dessus. J'ai beaucoup retravaillé les lignes et du détail. Tiens, Ben. On va, Ben ? Ouais. Donc l'idée, c'est de redessiner cette partie-là. Ça, c'est une commande spéciale parce que le client est immense. Le client, il fait presque deux mètres. Ce sera, si ça se fait, son troisième bateau chez nous. C'est un cycle de neuf mois et nos clients attendent impatiemment l'été qu'on leur livre leur bébé. Benjamin, arrivé dans l'entreprise il y a 14 ans, est aujourd'hui le chef du chantier. La plus grosse responsabilité, c'est de sortir les bateaux en temps en heure. Tout au fil de l'année, les étapes changent, elles évoluent. On fait de la charpente, du composite, de la menuiserie. Mon équipe, elle est géniale, hyper motivée. Je suis même des fois obligé de les canaliser tellement ils vont trop vite. Une fierté, c'est d'avoir des jeunes qui s'éclatent dans ce qu'ils font, qui sont des maîtres dans leur métier aujourd'hui, à 30, 35 ans. Et c'est aussi ça qui me fait tenir. C'est une meute, ils sont tous ensemble. De toute façon, c'est un espace restreint, un bateau. Donc ils se frôlent en permanence, ils sont les uns sur les autres. Donc il faut que ce soit fluide entre eux et ça fonctionne. Florent, autre artisan du chantier, est lui aussi arrivé dans l'entreprise lorsqu'il était tout jeune. Des pinasses comme celle-ci, il en a construit des dizaines. Là, c'est un pont en tech. Et là, c'est le réservoir qui passe, le remplissage. Et là, je fais un petit décor tout autour pour intégrer ça dans le pont. Ce que j'aime le plus, moi, c'est de concevoir les coques, réaliser les coques, les carènes, pour avoir les effets d'eau, les mouvements d'eau, d'avoir la plus grande vitesse possible, avec des coques qui plannent, et de le voir sur l'eau à la fin, qui flotte, avec des clients ravis. Mais ce qui lui tient à cœur, c'est avant tout de partager sa passion du métier. En ce moment, j'ai un stagiaire, Mohamed, qui vient du Sénégal. Et ce que j'aime bien, c'est passer le savoir, avoir toujours des gens à qui transmettre ce qu'on fait, parce que c'est quelque chose qui s'apprend à l'école, mais qui se vit beaucoup au chantier aussi. Ça me plaît beaucoup, parce qu'il y a plein de choses à faire dans un bateau, et en plus de ça, le climat est favorable. Il y a de l'ambiance tout le temps. On ne s'en rend même pas compte de l'heure. Ce qui est important, c'est d'abord de se réaliser dans ce qu'on fait, et je pense que les gens qui sont chez moi se réalisent. Ils aiment ce qu'ils font. Ils sont passionnés. Ils sont tous ensemble sur le bateau. Ça me motive, ça me tient jeune, si je puis dire. C'est grâce au savoir-faire de ces artisans passionnés que ces bateaux haut de gamme fabriqués en France séduisent aujourd'hui une clientèle internationale. Une récompense à laquelle s'ajoute même le label « Entreprise du patrimoine vivant » obtenu en 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !